Yo les gars j'espère que vous allez bien Petit vocal avant la vidéo pour vous expliquer 2-3 trucs Premièrement cette vidéo ça va être tout simplement la rediff d'un débat Que j'ai effectué sur Twitch avec Nocap et Polia Vous pouvez retrouver la chaîne des frérots dans la description comme d'habitude Deuxièmement on va parler de quoi ? Bah ça va être de la version 1.5 et 1.6 C'est un peu notre ressenti ce qu'on a vécu, comment on a vu l'évolution du jeu Et on va aussi un peu parler de la 1.7 Vu qu'on a eu de grosses infos de la part de Myoyo récemment Dernier petit point c'est qu'il n'y aura pas de live ni de vidéo pendant une semaine Donc je fais une grosse pause on va dire Parce que ça fait très longtemps que j'ai un rythme assez effréné avec le travail etc C'est assez compliqué Donc je me prends une petite semaine de repos Donc plus de live sur Twitch Je reviens vendredi à 19h Tout est dans la description comme table Je compte sur vous Passez une bonne vidéo Moi je vais me reposer tranquillement On se retrouve du coup vendredi à 19h pour un gros gros live N'hésitez pas à like la vidéo et à vous abonner Et puis je vous dis bon visionnage Moi je sais pas de quoi vous parlez Allez on va commencer Bon déjà très content de vous avoir aujourd'hui avec moi Comme d'habitude toujours un plaisir d'échanger avec vous Je voudrais avoir votre avis sur plusieurs choses aujourd'hui Parce qu'il s'est passé quand même pas mal de trucs Depuis la dernière fois Et c'est vrai qu'il y a eu un petit creux Qui s'est aggravé au niveau de Genshin Alors vous allez me dire ce que vous en avez pensé Donc on va parler d'un peu tout ce que j'avais dit Les primo Des personnages Des events Et du coup pour vous faire un petit résumé Alors de cette version 1.5 On a eu un nouveau boss hebdo Donc Asda Plus la petite réduction de résine Donc maintenant qu'il y a 4 boss hebdomadaires Je rappelle qu'on a 50% de réduction sur 3 boss Donc il faut économiser quand même 90 de résine Ce qui est pas mal du tout On a eu le housing qui est arrivé du coup Avec pas mal de trucs à récupérer Notamment des bouts d'XP Des moras dans le shop On en parlera un peu plus en détail tout à l'heure On a eu 2 nouveaux sets d'artefacts Qui sont sortis avec un nouveau donjon Des petits events par-ci par-là Donc l'event donjon L'event brutocolinus étrange Et puis tout ce qui est le taux doublé Pour tout ce qui est livre d'aptitude Donc ce qui est d'ailleurs encore en place aujourd'hui La petite suite de l'histoire de Zongli Et là du coup Le dating Le dating pour tout ce qui est Noël etc On a eu un peu la suite Même si moi c'est pas le mode que j'affectionne le plus Attends mais y'a pas eu de bail non Y'a pas eu de rendez-vous T'es sûr ? Y'a eu la suite du dating Y'a eu des escapades Ah ouais c'est vrai Ouais y'a eu des ajouts Alors t'es pas au courant T'es pas au courant Mais y'a eu des ajouts Je ne touche pas ce qu'il y a pas Donc je ne sais pas Ouais c'est pareil C'est pareil Moi j'ai On m'a fait des petits résumés avant Je l'ai fait un peu Parce que c'est vrai que moi Je suis passé à côté de pas mal d'event d'ailleurs Ah j'ai oublié ça Et y'a eu la modif du coup des abysses Avec l'ajout des zéros Donc voilà pour ce qui est de tout ce qui est event Et puis bon on a eu des On a eu l'ajout du coup Du portail de Zongli Et de là qui du coup accueillait Yantfei Voilà voilà pour tout ce qui est Pour faire un peu un topo de tout ça Donc bah écoutez Pourquoi pas commencer sur les personnages Donc bon Zongli Je pense qu'on a énormément parlé dessus Même la dernière fois qu'on s'était vu On est tous d'accord pour dire Que c'est un perso incroyable Qui rentre dans toutes les teams Et que c'est un peu le meilleur support Qu'il y a dans le jeu actuellement Donc je voudrais Je voudrais un peu plus me concentrer Sur Eulah Et en fait sauf si vous avez Un petit truc à ajouter sur Zongli Vous êtes toujours les bienvenus Non bah le Zongli Non Il est juste que Zongli c'est le boss Ouais bon on est d'accord là dessus Alors enchaînons sur Eulah Donc Eulah Qu'est-ce que vous en avez pensé Est-ce que le perso vous a plu dans son charact design Dans ses attaques Vous a été déçu ou pas Comment ça s'est passé pour vous Je te laisse prendre la parole Paulia Ou tu veux que je commence Non vas-y vas-y je peux De toute façon j'ai invoqué aussi pour Eulah Bah le Eulah en vrai c'est une grosse surprise Parce que même En fait je m'attendais pas aussi fort Et même je pensais pas que le dégât physique J'allais apprécier Parce que j'étais assez mitché sur le physique Bah j'aime pas trop moi Razor et tout J'ai déjà vu des gameplay Et pas fan Et à la fin je vois que Tape des 500k C'est trop impressionnant Enfin le personnage Je suis pas déçu Après bon Il y en a certains Ils ont pas invoqué pour la suite Mais franchement Pour ma part le perso est très très fort Vraiment Après j'ai pas grand chose d'autre à dire Franchement j'ai rien à dire A part il est forcé et tout Moi je m'attendais à ce qu'elle se fasse Quand même pas mal Vu les multis de son ulti C'était on va dire Elle allait faire des gros dégâts Après j'étais pas non plus un grand fan Des dégâts physiques Parce que ma seule grosse comparaison C'était Razor Et je n'aime pas du tout Razor Ouais Mais pour le coup Là c'est l'épéiste En tout cas la clé mort Qui tape la plus vite Parmi tous Si tu as l'épé c'est encore mieux Tu tapes encore plus vite Ouais ouais c'est vrai Et puis c'est vrai qu'elle est impressionnante Elle fait super mal avec l'ulti Après il y en a aussi Beaucoup qui vont confondre On va dire Les gros dégâts Genre faire du Moins 5 millions Comme la fameuse vidéo Que je pense que vous avez vue Je sais pas si Ouais ouais Mais finalement faire du 5 millions Sur un mob Qui a 80 000 HP C'est pas non plus C'est pas un truc C'est pas nécessaire Mais en fait Même dans l'ulti Les attaques normales Font super mal quoi Tu peux faire du 20 000 Par attaque normale C'est assez oufant Ouais clairement Ouais je suis tout à fait d'accord Ouais moi je suis content de là Et du coup c'était le Premier personnage que j'ai couronne Donc voilà J'ai bien aimé le personnage Ah moi j'étais en train D'hésiter moi Sur ça Et ta couronne Quel est le spell Le ulti J'ai couronne ulti Ouais Parce que voilà Les gros damage Même si je dis Que ça sert pas grand chose D'en faire trop Ça fait plaisir Exactement Alors je vois dans le chat Un commentaire Il y en a certains Qui ont pas invoqué Pour les dégâts N'est-ce pas Alors oui Je prends la parache Du coup pour donner mon avis Le perso M'a beaucoup plu Dans le charadesign Vous savez que bon Du coup Il y a deux modèles Dans le jeu Typé fille Donc il y a En mode jeune adulte Donc tout ce qui est Caching etc Non il y en a trois même Bon il y a les enfants Genre Chichi Tout ça Et puis Il y a le modèle Un peu plus adulte Donc notamment avec Lala par exemple Et pour le coup Ouais le charadesign Du perso Me plaît beaucoup Je le trouve Assez stylé J'aime bien l'avouer aussi Pour ce qui est De tout ce qui est Les skills etc Plutôt bonne surprise Après je m'attendais Pas à grand chose Mais c'est assez fluide Son gameplay Il est vraiment pas mal Dans le sens où Les coups sortent assez vite C'est vrai que Les clés morts D'habitude C'est des persos Qui sont assez lents Et là Avec eux Là j'ai pas cette impression là L'ultimètre Qui fait d'énormes dégâts La compétence de base Qui permet de baisser La résistance physique De proc le cryo Bah écoutez C'est un perso Qui est pas mal du tout Après c'est vrai Que c'est un peu particulier Parce que c'est un perso physique Après moi Pour le moment J'avais pas eu l'occasion De jouer de perso physique Donc c'est mon premier Et bah voilà Un perso assez cool Qui tape quand même Très fort Malgré ce que j'ai vu Il y en a beaucoup Qui ont été déçus etc Je trouve quand même Que c'est un DPS Qui est assez incroyable Pour le coup Même si Elle a pas Justement Ce qui est bien avec eux là C'est qu'elle a pas forcément Besoin de tout ce qui est Réaction élémentaire Alors il y a C'est super fort De baisser la résistance physique Avec le combo du coup Electro plus cryo Mais honnêtement Elle s'en sort très bien Sans Et donc Bah le perso Et était plutôt Très fort Voilà moi j'en suis content Ça fait un gameplay Qui est un peu différent Des autres Et pour le coup Si j'invoque sur plusieurs personnages C'est aussi Pour jouer des gameplays différents Donc voilà mon avis Sur eux là Donc Pour ce qui est De Yantfei Alors moi Je vais vous dire honnêtement Je l'époule Je l'ai pas joué Après ce que je pense Du perso C'est J'aime beaucoup le gameplay Les attaques sont assez fluides Etc Et l'attaque chargée Elle est super cool Voilà Ce que j'ai à dire sur le perso J'en ai pas plus à dire Parce que j'ai pas plus testé En détail que ça J'ai surtout vu Bah des tests Et le petit Le petit test Qu'on a en jeu Du coup Quand le perso sort Donc Paulia T'as démarré tout à l'heure Tu veux poursuivre ? Bah franchement Moi en vrai J'ai pas grand chose à dire Parce que J'aime bien le personnage Mais je l'ai pas drop Parce que j'ai invoqué 30 invoques Pour Zongli Bah après J'ai pas invoqué beaucoup Mais Je voulais le dropper Mais à la fin Je peux pas vraiment Donner bien mon avis Mais Sur ce que j'ai vu C'était pas mal Après Vas-y moi je la veux Et toi de cap du coup ? Bah moi Y'en a fait Je l'épaule du coup Je l'ai joué J'ai bien fait Tous les devoirs Quoi dessus Et je pense que C'est mon catalyseur préféré Ah ouais En plus t'as attaqué Alors j'ai pas encore Klee Ah non Tu l'as pas encore Les sauts Les sauts Ils sont bien Klee Ça sera demain Pour moi Pour la première fois Enfin Mais Yonfei C'est je trouve En tout cas De mon point de vue La plus fun Parce que C'est Ningguang Mais en beaucoup plus rapide Et en pyro Donc on a les réactions Qui sont fun Je trouve Et elle a beaucoup de capacités Qui lui permet d'avoir Les sauts maximum Pour faire des gros dégâts Et du coup Le personnage Non seulement Il est fun Mais en plus Il est très fort Et donc pour un 4 stars C'est juste parfait C'est vrai C'est un excellent perso Pour un 4 stars Franchement C'est un très très bon perso Il y a des persos Qui sont un peu en dessous Etc Mais moi je trouve Qu'en NDP Ça passe Clairement les tests Elle est vraiment Très très forte Bon bah voilà Le petit avis Pour tout ce qui est Au niveau du portail Alors le portail Arme La nouvelle arme Là qui était complètement pété Alors je sais pas Il y a l'un d'entre vous Qui a pool dessus Ou pas Ouais Moi j'ai pool dessus Mais je voulais l'épée du faucon Et j'ai l'épée du faucon Oh bah ok Nickel Tu vas l'utiliser sur qui ? L'épée du faucon Djin physique Cushing physique Et Kaya Et même des personnages physiques Plus tard D'accord ok Bon choix Bon choix J'ai hâte de voir ça Avec Kaya Ça va être sympa Bon à part ça L'épée est incroyable L'épée du faucon Est excellente aussi Sur les persos physiques Elle donne énormément De dégâts physiques Et puis elle a une haute Attaque de base Bon voilà Pour ce qui est du portail arme Je pense qu'il n'y a pas Grand chose à dire de plus dessus Pour ce qui est du nouveau boss Alors Qu'est-ce que vous en avez pensé De ce nouveau boss En termes de Par exemple Difficulté Dans le lore Pour tout ce qui est musique Combat etc Vous l'avez trouvé comment ? Je parle encore Allez allez Vas-y Tu te laisses Bah Bah Moi j'ai trouvé ça cool Parce qu'il y avait un peu plus De difficulté Par rapport à un Child etc On va dire Il est d'un autre niveau Il est d'un niveau au dessus Et même si t'as pas de Shield Ou même un bon healer Bah franchement Tu prends en chair Et il y a je pense Beaucoup de joueurs Enfin après je dis pas Tous les joueurs Mais Beaucoup de joueurs On va dire moyens Qui jouent pas forcément Beaucoup à Genshin Qui ont peut-être galéré Et tout Et même Avec les plusieurs Bah phases du boss Bah je trouve bien Franchement Moi j'ai bien aimé Le lore Après L'histoire Pour ma part C'était assez Bah vide Parce qu'en vrai T'avais pas grand chose A savoir On a pas vraiment appris plus Sur Bah l'histoire en elle-même On a juste appris plus Sur Zhongli Mais sinon après Enfin T'es On va dire vite fait Mais le boss C'est incroyable par contre Moi j'ai bien Le boss était Superbe En plus ce qui est bien C'est que chaque semaine On a une rotation d'éléments Je crois que c'est Ah oui c'est vrai Hydro Electro Après c'est cryo-hydro Et des fois c'est Un mélange de tout ça Donc ça c'est cool Il a des patterns Qui sont cool Pour enfin J'aime bien moi Tester tous les boss On va dire en solo Avec un seul personnage Pour voir leur pattern Enfin leurs difficultés Et en ayant fait Tous les boss C'est vraiment La dalle plus dure Ouais Ouais clairement Je pense Je pense clairement Qu'il est quand même Un level assez au dessus des autres Ouais clairement Et puis bon La musique est incroyable Dès que je le fais A chaque fois Je mets la musique plus forte Notamment dans la dernière phase Où t'as Les Donc le Les vocales qui arrivent Et c'est juste Un truc de ouf Niveau difficulté C'est cool Après niveau histoire C'est vrai que J'ai pas non plus T'es Trop transcendé Par le lore Du père De l'asda Donc du coup Spoiler C'est un peu Du coup Le familier Du zong Mais voilà C'était ok Mais en tout cas Mise en scène Parfait Le combat était parfait Enfin les patterns Sont super cool Donc c'est Je pense du coup Le boss le plus dur à faire Parmi tous les proposés Après en termes de style Je pense que je préfère Toujours Tartalia Parce que c'est Humanoïd Et il est bégé Tarta Mais après en termes De mise en scène Et de difficulté Je préfère faire l'asda Du coup Ok d'accord Bah écoute Moi je rejoins ton avis C'est un peu La même chose J'ai trouvé pas mal du tout Ce boss là L'animation Elle est incroyable Tout ce qui est Les musiques Pour ce qui est De la difficulté Il est clairement Il est clairement un cran Au dessus des autres Parce qu'aujourd'hui Franchement Au niveau des boss hebdo Que ça soit Tartalia Que ça soit Le loup du nord Ou encore de Valine Il y a vraiment Zéro difficulté Tartalia avait une petite Difficulté au début Aujourd'hui franchement Il se torche assez vite Surtout avec Zongli Donc moi je trouve Il y a quand même Un gap quand même Entre lui Et les autres boss Qui étaient à l'avant Après le perso Reste cool Voilà la petite histoire Avec Zongli Et tout ça Et puis Les ressources Qui vont derrière Moi je suis toujours Preneur Un boss de plus Ça nous fait plus De prototypes Plus D'artefacts Etc Et puis en plus Ils ont réduit Avec la résine Tout ça Donc ouais Plutôt Franchement content Qu'entend Ouais ouais Plutôt content De ce nouveau boss Surtout qu'ils ont mis Un ajout Que j'attendais depuis Très longtemps C'était la réduction De résine Sur ces boss là Qui coûtait beaucoup Trop cher Et ils ont répondu Assez favorablement A ça Donc pour le coup Là ouais Très satisfait J'ai pas de bémol J'ai rien à dire Sur le boss hebdo Franchement très très bon A ce niveau là Donc Du coup je vois D'ailleurs je vois un message Dans le chat En gros Là on voit que Tarta Était debuff Tarta n'a pas été debuff En boss Il a juste été debuff En mode histoire Mais la difficulté De Tartalia N'a pas été debuff Et du coup Ils ont bien tenu la leçon Parce que l'Azda En histoire Était super super simple Alors que La difficulté du boss C'était beaucoup plus dur Mais Tarta n'a pas été Réduit en termes de difficultés Par rapport à la release Avant je faisais la même erreur Je pensais Moi aussi je pensais pareil Exactement Bah écoute Merci pour ta réponse Pour tout ce qui est event Du coup maintenant On va passer à tout ce qui est event Alors moi Je ne vais pas vous mentir En termes d'event J'ai pas été plus hypé J'ai un peu dormi Pendant cette version là Honnêtement Il n'y a aucun event Qui m'a vraiment marqué Après il y a le truc Mais c'est pas vraiment un event Du doublage Au niveau de tout ce qui est Livre d'aptitude Qui est toujours sympa C'est toujours de l'économie de résine Mais à part ça Rien de surprenant A ce niveau là Je ne sais pas ce que vous en avez pensé On peut dire qu'on a un petit goût amer Avec les brutos étranges Dans les derniers events aussi Bien bien nul Je pense qu'on est tous d'accord Cet event était bien bien nul J'ai pas trop compris J'ai pas trop compris Le principe L'event ouga ouga On apprend le On apprend à parler De brutos ouga ouga Doremi Je ne sais pas quoi Mamacita Elle devient bilingue A l'égalité Exactement Après je me suis quand même amusé Sur certains events Le cache-cache Je l'ai fait avec des potes Mais oui oui J'avais complètement oublié C'est très bien que tu me le fasses rappeler Parce que je l'avais oublié Justement Oui le cache-cache C'était super cool J'ai complètement oublié T'as bien fait de le relever C'est vrai que le cache-cache C'était vraiment cool T'as raison Le cache-cache Il était bien Moi j'avais bien kiffé aussi Après il y avait aussi Il y avait l'event de Jonah Moi je trouvais ça cool Qu'on pouvait le faire en coop Pour les débutants etc Qu'ils n'arrivaient pas à faire Tous les objectifs Ah la symphonie là Avec les points et tout Ouais ouais c'est ça Mais peu importe ton level Tu pouvais faire Niveau extrême Si t'avais un collet Qui était assez fort Tu pouvais On va dire Réussir à faire Tous les objectifs Et récupérer toutes les récompenses Même si tu débutes Depuis une semaine Et ça c'était cool Je trouvais Tu parles d'event De l'event de Jonah Tu sais l'event où il y avait des points Ouais ok ok Je parlais de ça Mais ça je trouvais ça cool en vrai Qu'ils soient faits en coop Après je pense qu'il y en a Ils sont un peu au ZF Même il y en a Ils savaient même pas Qu'on pouvait peut-être faire en coop L'event C'est à dire Quand t'as un certain level Tu vois c'est C'est pas forcément utile Mais pour les débutants Moi je trouve ça cool Enfin Après sur le reste Bah les events Bah je suis un peu d'accord Bon il y avait Ouga Ouga Voilà après Bah cache cache Et en vrai je me souviens même plus Il y avait Alors il y avait Je crois que c'était là Qu'il y avait l'arène Avec les brutos Il me semble C'était cette mage là Ou c'était celle d'avant L'arène avec les brutos On se battait là Ah non non Ça c'était la mage d'avant C'était la mage d'avant Ok d'accord Ouais non Bah par ça Ouais par ça L'artiste spécial Par contre Ça montre bien Que les events Où ils intègrent Des persos gratuits Pas pour moi Sont toujours dans les meilleurs events L'event de Fischl Il est excellent L'event là Avec Avec Jonah Il est aussi très bon A chaque fois C'est des très bons events Où t'as des récompenses A récupérer plutôt facilement Et puis Où t'as des récompenses sympas C'est pas justement Là où L'event du brutot étrange Il est super répétitif Et on comprend pas pourquoi Bah Pour avoir des récompenses Faut autant Faut Voilà C'est un peu chiant Quoi concrètement Celui-là est passé Très bien Je l'ai fait assez facilement Et franchement J'ai pas vu le temps passer Donc très bon point A ce niveau là C'est vrai Bon les abysses On a eu l'ajout des héros Alors vous en avez pensé quoi Des héros Ça que c'est marrant Ça Les héros Qu'est-ce que vous en avez pensé Parce que moi En vrai Ils m'ont posé plus de difficultés Qu'est-ce que je pensais à la base Je sais Tiens commence Nocap Je sais que t'aimes beaucoup Les abysses toi Les apôtres Ouais Ils étaient Moi je les aime bien Après J'avoue que Je gagne Les apôtres Parce que c'est la plus forte Dans ce domaine là Mais Je trouve que Niveau design Ils sont beaux Ils sont jolis D'ailleurs la voix Japonaise Si vous jouez du coup En japonais La voix Des apôtres De foudre C'est la voix De Kirei Exactement Exactement Incroyable Je me dis Ils ont mis un doubleur de ouf Pour le bas C'est cool Franchement C'était incroyable Il a la classe Et après Non C'est difficile C'est sûr c'est difficile Après C'est C'est moins C'est moins un DPS check Finalement Parce que Que ta Ganyu fasse du moins Enfin que ta Eula fasse du moins Un million D'ailleurs Eula est nul contre Donc rip Mais plutôt que tu fasses Un gros DPS Ca ne change rien Parce que là Le but c'est juste De spammer les réactions Donc c'est une autre forme De difficulté C'est une difficulté Qui sera plus mécanique Et moins basée Sur les artefacts Et le stuff Avoir des boss Qui bloquent à cause Des mécaniques Qui est pas juste Des mobs random Boostés aux hormones Ca fait du bien Ouais c'est vrai C'est ce qu'il vient de dire C'est exactement ça C'est vrai que c'est des mécaniques Un peu différentes Et là où avant T'étais juste en mode Bourrin-bourrin Fonte-évaporation Là c'est C'est des mécaniques Qui se rapprochent Un peu plus du team building Justement Vu que c'est beaucoup lié A tout ce qui est Les différentes réactions C'est vrai que c'était C'est assez cool C'est un ajout Qui est vraiment Pas mal du tout Et Pauliot Excuse moi Vas-y Le seul petit souci Que je pourrais dire Par contre C'est que Ils ont fait ça Cette règle là Du coup Du shield Des apôtres Sauf que dans le 11 Ils nous ont mis Un sale debuff Qui met un temps de recharge Assez ouf Sur les compétences Élémentaires Et les déchaînements Ça du coup C'est pas très cool Parce que Ça limite Certains personnages Dans leur utilisation Alors qu'ils pourraient Déclencher des réactions Pour enlever le shield Clairement Clairement Tu le ressens bien d'ailleurs C'est vrai C'est vrai Après moi franchement Pour mon avis Moi j'ai pas grand chose A dire Parce que tout a été dit Honnêtement Moi je suis un peu Similaire et tout Après Moi j'avoue Le problème des réactions Alimentaires Je l'ai bien ressenti Parce que moi La plupart de mes teams C'est un peu Kékéland Moi j'aime bien faire Que des dégâts Que des dégâts Et à la fin Moi le truc Il m'avait cassé la tête J'étais obligé de jouer Gagnon Alors j'ai un stuff De merde Et ça Moi ça me énerve Parce que Vas-y Gagnon J'arrive Ça fait depuis 3 mois Non ça fait combien de temps Qu'elle est sortie J'ai toujours pas bonus dégâts Cryo Je voulais pas la jouer J'étais obligé Mais voilà J'ai réussi 9 étoiles Mais franchement Ah t'as réussi quand même Ouais j'ai réussi Les 36 étoiles en tout Mais franchement C'est compliqué C'est pas fait pour tous Les joueurs honnêtement Et ça J'avoue C'est un peu Je pense qu'il y en a Beaucoup Ils ont eu le même problème Que moi Ouais il y en a un Dans le chat Justement Flore 11-12 Reste très compliqué Sans Gagnon C'est dommage Ouais c'est exactement ça Je peux jouer Jonah Franchement Après il y a des strats Genre par exemple Pour le 12 Enfin en fait Je pense que Quand il parle du 12 Il parle sûrement Des apôtres Par exemple dans le 12 T'avais la strade Bennett Donc Bennett C'est un personnage Qui coûte pas grand chose En gros tu mettais ton Bennett Avec le 4 pièces Je crois Colère de tonnerre Et en gros Avec ce set là Dans le titre Bennett Tu spammes le Bennett En boucle Et t'enlèves tout le shield Du boss comme ça Tu fais que ça Eux de Bennett en boucle T'as pas de recharge dessus Quasiment Donc c'est une stratégie Comme une autre Ok d'accord Ouais C'est pas mal Mais t'as fait un tuto là Ok Est-ce que tu veux gérer Je sais pas Qui demandait Qui galère Let's go Go Bennett Avec le 4 pièces Colère Bah voilà Un petit 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 Ça fait plaisir Ok bah écoutez Ouais on est passé un peu Sur tout ce qui est intéressant Après bon détailler chaque Chaque event Je pense pas que ça soit non plus le but Parce que ça va faire très long après Mais globalement le housing Bonne mauvaise surprise Enfin moi Pour le coup j'ai trouvé Moi qui à la base C'était un peu dubitatif J'ai trouvé ça assez sympa Je trouve les récompenses quand même Assez incroyable Dans le store On peut choper Level 8 Des moras De l'XP Pour les artefacts Et puis De la résine Ouais Donc tout ce qu'on a demandé L'ont rajouté A l'intérieur Après le problème C'est qu'on peut pas tout prendre Même level max Avec le max Avec le max pardon De meubles etc Mais bon Ça reste un ajout sympa Et pour le coup Moi j'aime bien D'ailleurs vous êtes Combien dans la TR En termes de niveau Et de points Ouais Alors moi Moi je suis pas ouf Je crois que je suis Genre au 3 quarts Du level 8 Genre j'y vais Tranquillement Et t'as les 20 000 points Du coup dans la TR Bah alors Non non J'ai même pas tout récupéré J'ai même pas tout récupéré D'ailleurs Ok ok J'ai même pas tout Moi personne Je suis level 7 Je fais du housing 3 minutes par jour Après moi j'ai fait J'ai quand même Rocher Enfin j'ai rocher Non j'ai pas trop rocher Mais en gros J'ai fait une strata Si tu veux Tout mon premier étage Ça consiste C'est que des paravents C'est que ça Voilà J'ai fait que j'ai craft Que des paravents Et du coup j'ai 20 000 22 000 points Trong du genre Ah ouais T'as fait la technique Max craft Pour max xp Même si après C'est pas ta jolie Mais bon Bah tu vois C'est assez marrant Parce que dans le chat C'est quand même Assez disparate Il y en a qui disent 2, 3, 10, 8 Je vois qu'il y en a Qui sont plus accrochés Que d'autres Mais de toute manière En faisant le truc Tranquillement tous les jours Au bout d'un moment Vous allez arriver Forcément à level 8 C'est ça qui est bien aussi C'est que je trouve C'est un mode Qui met un peu plus L'accent sur la durée Et moins en mode rush Donc voilà Assez sympa Comme ajout En plus Il y a des ajouts constants Vu que là en point 6 Il y aura des ajouts en plus Donc on peut s'attendre Ouais Bien sûr Exactement Même avec Inazuma On aura sûrement Des nouvelles maisons Des nouvelles constructions Etc Ouais il y a plein de trucs En plus Il y a même des nouvelles missions Avec chaque personnage On pourra récupérer 20 primogènes par perso C'est à dire On fait 20 fois Je sais pas Il y a combien de persos 36 ou un truc comme ça On fait des primos Pour comptabiliser ça aussi C'est important Ok bah écoutez Pour la 1.5 Je pense que J'ai un peu fait tout De ce que j'avais Ah oui Il y a les Deux sets d'artefacts Donc qui étaient plutôt cool Donc le nouveau Avec Flamblème Et ouais Milélite Et puis le Flamblème Voilà Milélite Moi je trouve que C'est un excellent Set d'artefacts Franchement j'ai beaucoup aimé Surtout sur Zonglil Il est vraiment incroyable Et puis Bah le Flamblème Assez cool Voilà Assez cool Pour Albedo Il y en a Il joue avec Ouais tu peux jouer Moi je le joue Albedo le Milélite Ah ouais Mais du coup Sur la fleur T'as vu une baisse drastique Des dégâts ou pas Parce que c'est ça Que je me demande Moi tu vois Franchement non Franchement pas trop Ah ouais Non c'est pas En plus Albedo Il bénéficie aussi Du bonus dégâts Donc avec le 4 pièces Donc il les regagne Pas entièrement Mais il les regagne pas mal Donc en vrai ça va D'accord Ok ouais Moi je voulais le test À un moment donné Donc ouais 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 Je pense que je le testerai Mais justement C'est ça que j'aime bien Avec ce set là C'est que c'est un set Où tu peux te demander Et si c'était mieux Avant on avait quand même Des sets C'était assez drastique Au niveau des sets Il y en avait Qui étaient meilleurs que d'autres Sur certains persos Là je trouve que ça donne Ma chair à réfléchir Sur pas mal de persos Et bah j'aime bien J'aime bien Ce nouveau set Qui est arrivé Je trouve qu'il change Un peu De d'habitude Après bon Le set flamme blême C'est un set dégâts Comme on a l'habitude De voir Et puis voilà Donc voilà Si jamais Il y a quelqu'un Qui va rajouter quelque chose Avant que je passe Du coup à la 1.6 Et qu'on parle un peu De ce qui va arriver C'est maintenant ou jamais Ok Bon On va continuer du coup Ok ça marche Alors du coup Là 1.6 Alors On va avoir Un petit event Kaboombo le combat On doit attraper Tout ce qui est les balles Et les renvoyer Qu'on a vu pendant le live Donc un event Avec des combats de boss A difficulté réglable Donc avec l'Océanie Les jeux Azor Etc Tiens j'ai un peu hâte De voir ça Un event Avec du coup L'introduction Des nouveaux skins Avec le skin gratuit De Barbara Qui sera intégré au jeu Du coup Et le skin payant de Jean Un petit event Mini jeu Avec le bateau Là A la Zelda Et puis Le portail de Klee Donc le rerun de Klee Qui va arriver là Le lendemain On fait ce petit live Et puis Kazuha Qui va arriver Donc nouveau perso animo 5 étoiles Épée et main La petite nouvelle arme C'est un 4 étoiles physique Donc un arc Et un nouveau bouc Donc voilà La suite De la quête d'histoire de Klee Et puis une quête de Caz-voix Ainsi qu'une petite suite à la quête d'Harkon Voilà Donc on va commencer par les portails je pense Klee du coup T'as dit que t'as l'invoqué dessus Donc 4 vu que tu l'as pas Qu'est-ce que t'attends du perso ? Juste qu'il soit fun Voilà Juste que le personnage soit fun En gros si tu veux C'était un peu une Une période Quand c'était au début de Genshin Je savais pas encore Si j'invoquais tous les personnages Bon maintenant j'invoque Tous les nouveaux personnages C'est même plus une question Tout le temps Mais du coup Klee J'étais pas encore sûr Donc j'avais fait je crois 60 invocations sur Klee Et je l'avais pas eu Je l'avais pas eu Klee Et donc J'étais un peu dégoûté Mais je dis tiens c'est pas grave Parce qu'en plus il y avait Donc Tartalia Qui est annoncée après Et le Zong Donc bon ça va me plaire Dans tous les cas Mais là du coup J'avais un petit peu de regret Elle est adorable Klee Voilà Je la trouve cool Mais du coup J'ai juste envie De la jouer Klee Je sais qu'elle va pas durer Longtemps Ça va pas être Main DPS Pour toujours Mais peut-être 2-3 semaines De gameplay avec elle Et c'est ce que J'attends d'elle Ouais un petit kiff Elle va pas On va dire Changer tes teams De d'habitude Genre tes teams fétiches Un problème c'est que Moi je suis très Très on va dire Dans la tendance Dans le sens où Dès qu'il y a un nouveau personnage J'aime bien le jouer L'inclore dans la team Et vu qu'il y a plein de personnages Qui sortent tout le temps Bah je fais ça Ouais ouais Je fais un peu pareil Dès que je l'ai Et bah poli Toi tu l'as déjà De toute façon Klee Moi je l'ai déjà Depuis un buy Personnellement Moi je trouve C'est un des gameplay Les plus fun du jeu Et vraiment Il est grave cool Après je le joue Depuis Bah Je l'ai joué Depuis Bah la mage 1.0 Jusqu'à la mage 1.3 Là maintenant Ça suffit Je joue plus Il y a Otao qui est sorti C'est finito Mais bon Franchement Qu'elle est très forte Mais pour ma part C'est non Oui bah oui Tu l'as déjà Donc Bah après Mais après Peut-être J'aurais visé la C1 Peut-être J'aurais visé la C2 Est-ce que tu la joues Encore ou pas Bah non Je t'ai dit Ça fait combien 1.3 Bah depuis Otao Elle est sortie Après c'est bon Je joue plus Ok d'accord Franchement Otao c'est devenu Moi Otao suprémacie Et Kazu Alors Kazu Ça va invoquer ou pas Ah Kazu Bah bien sûr Bien sûr Ça va invoquer directement Valider Il a la voix de EGO Dans SAO C6 bien sûr C6 pour avoir l'enchantement Nemo sur l'épée Euh Non C0 Parce que Les prochaines mages Je peux pas Voilà Ok ça marche Et toi du coup No Kazu Qu'est-ce que t'en penses C'est stylé quand même Il est stylé Après J'ai un petit peu Des déceptions Parce que j'ai l'impression Que ça sera plus un support Qu'un main DPS Et bah du coup J'avoue que Bah j'aimerais bien Voir un petit katana Enfin Ça aurait pu être Le premier personnage On va dire épéiste Samouraï Main DPS Il l'est techniquement Je pense Si tu as le C6 Comme tu as dit Mais bon Le C6 c'est 1000 balles Il y a que Zecar Dans le chat Qui fait prétendre Pour l'instant Ouais bah écoute Même ma vie Perso il est vachement stylé Je pense lâcher 2-3 minutes Qui dessus pour l'avoir Parce que Je me suis donné un mot d'ordre Depuis que j'ai craqué Sur le portail Arm de C.A.O. C'est que je mettais pas D'argent Enfin je mettais pas D'argent Or Tout ce qui est Bah du coup La faveur de l'astre Et le battle pass Dans le jeu Parce que j'ai plus les promos Et sans les promos C'est quand même giga cher Et bah donc Je peux faire que 2-3 Muti sur le perso Tout simplement Parce que c'est pas un perso Qui m'est indispensable Même si de toute manière Dans le jeu Il n'y a aucun perso Qui m'est indispensable Mais je peux faire l'impasse Assez facilement Sur Kazuha Là où les prochains persos Dont on va parler tout à l'heure En plus on a du teasing De pas mal de persos Qui avaient dans la 1.7 arrive Qui m'ont l'air Beaucoup plus hypants Et stylés C'est un peu moi L'avis que j'ai là dessus A ce niveau là Bon les mini-jeux Il y en a un en particulier Qui vous parle Ou Moi le tennis Mario Tennis Ça c'est pas mal Pareil En plus j'ai vu Qu'on pouvait faire en coop Pourquoi pas Ouais Ça va être sympa Je vais détester moi Ouais ça a l'air d'être sympa En vrai Non mais après tu vois juste Prends mon petit bateau Ça ça me fait plaisir ça Ah ouais Après il faut voir Parce que je crois Que c'est que Pendant le Enfin sur l'île Que tu peux le faire Et d'ailleurs Je rappelle que la zone Disparait du coup Après La fin de la 1.6 Est-ce qu'on pourra encore Faire du bateau Ça c'est Ma plus grande crainte Après Ça serait dommage Ouais Moi je pense pas Qu'ils vont l'enlever Quand même Ils ont travaillé sur ça Ils c'est pas pour l'enlever Juste après Moi je trouve ça dommage J'ai envie de faire Une wicker Sur Genshin Moi je pense Qu'ils vont l'enlever Après Qu'ils vont le remettre Un peu plus tard Mais justement Ça permet aussi De parler un peu Du fait que C'est un peu La première zone temporaire C'est vrai que Sur le jeu Qui Qui se veut Cross plateforme C'est un peu compliqué Au niveau Du stockage Parce que Je sais pas On me dira dans le chat Parce que moi Je joue pas sur mobile Le seul moment Je joue sur mobile C'est quand je suis au taf Et où je devais Je sais plus Récupérer ma résine Ou quelque chose comme ça Et en gros Le fait que Qu'il y ait des zones Qui soient temporaires C'est vrai que C'est un peu dommage Parce que On attend depuis Très longtemps des zones Et si La moitié Devienne temporaire Et surtout C'est du temps investi Enfin je comprends pas Trop l'idée Enfin même si je Je vois un peu le principe De réduire l'espace De stockage etc Je comprends pas trop L'idée du D'une zone temporaire C'est vrai que c'est quelque chose Que j'aime pas du tout Pour le coup C'est un peu bizarre Désolé Je voulais commencer à parler C'était juste pour dire un truc C'était concernant le stockage Vraiment pas moi Je pense pas du tout Que c'est le stockage En fait c'est parce que Moi j'ai l'impression D'avoir compris un peu le délire Déjà la zone temporaire Actuellement Elle est pas très remplie Je pense pas qu'il y en a Beaucoup qui vont se balader Peut-être après la mise à jour 1.7 1.8 Enfin 2.0 C'est vrai qu'il n'y a pas eu Je pense pas que Je pense pas qu'il voulait la laisser Parce qu'ils savent que Tous les autres joueurs Ils vont jamais venir Et c'est pour ça peut-être Qu'ils l'ont mis en temporaire Que c'est bizarre Pourquoi ils devraient mettre Un truc temporaire Alors qu'ils vont sortir Inazuma Il y aura Sumeru Il y aura Fontaine Il y aura plein de villes Enfin moi je pense pas que c'est ça Vraiment Même si c'est vrai que Pour les joueurs mobiles C'est pas bien Mais pour l'avenir C'est bizarre Après il faut prendre en compte Aussi que Quand justement Toutes ces nouvelles régions Sortir Bon Même si Inazuma En doute qu'elle est proche Avec ce qu'on a eu En termes de révélation Avec sur le Twitter officiel Mais tout ce qui est Sumeru Tout ça Il faut aussi prendre en compte Que logiquement La technologie va évoluer En même temps que le jeu Donc le stockage Également Ouais clairement C'est pas vraiment un problème Je pense Après c'est un peu Une fausse nouvelle zone Aussi De toute manière Il n'y a pas de nouveaux décors On est habitué Quand il y a une nouvelle zone Il y a des nouveaux décors Et nouvelles choses C'est vrai que là C'est un peu du recyclage Ils ont repris des éléments de décors D'autre part Pour les remettre ici La zone en soi Moi je vois pas Ce qu'il y a de différente Par rapport un peu Aux zones désertiques A côté de l'Iu Et là Enfin Aux zones îles Aux petites îles A côté de l'Iu Donc ouais Pour le coup Je pense pas non plus Que c'est Après ça s'est fait exprès Perso Vraiment Ouais c'est peut-être Un truc rapide Juste peut-être Pour intégrer le bateau Pour m'en se casser Enfin je sais pas Je sais pas Peut-être pour vous mettre C'est comme le monde au dragon Genre je sais pas Comment expliquer Mais le monde au dragon Par exemple Maintenant je pense Pour les anciens joueurs On n'est plus On va plus au monde au dragon Peut-être à part pour ceux Qui farment peut-être Des minerais d'arges étoiles Ou je ne sais pas Ou peut-être ceux qui Qui farment les routes d'artefacts Genre je sais pas S'il y a des Je crois il y a des Artefacts en plus là-bas Personne va au monde au dragon Alors une zone qui On va dire vide Et en plus Elle change pas Par rapport aux autres Je pense pas Que les gens vont venir Genre C'est la déception Il y a beaucoup de déceptions Parce que C'est un peu L'ascenseur émotionnel On dit Il y a une nouvelle zone Oh t'es content Et puis après Tu vois la nouvelle zone Tu vois qu'elle ressemble à rien Tu vois que C'est un truc temporaire Et puis là Ça redescend tout de suite Tu vois C'est C'est un peu L'ascenseur émotionnel Après ouais Je suis d'accord Sur le monde au dragon Après c'est vrai Que c'est pas le Parce que le monde au dragon On va dire Il y a une histoire derrière En plus C'est beau le monde au dragon Mais Après c'est surtout Pour la beauté Tu vois c'est pour la beauté De la map Que je dis en vrai J'avoue moi Ça m'a fait chier Que la zone elle soit temporaire Vraiment J'avais une déception De hype incroyable Mais Quand j'ai vraiment vu Et même après Pour le futur Vraiment ça me dérange pas Du tout maintenant On va dire que ça On va dire Les annonces officielles De Miyoyo Qui ont été mises sur le twitter Ont un petit peu allégé nos peines Voilà C'est ça C'est ça C'est sûr D'ailleurs je pense même que L'appréciation des events De l'1.6 Va être beaucoup plus Enfin Beaucoup plus saine Vu que maintenant On sait que Enfin on est quasiment sûr Qu'après cet 1.6 On peut s'attendre Au moins à des nouveaux personnages Qui ont été teasés Donc des nouveaux personnages Qui viendraient d'Inazoma Donc On est beaucoup plus serein Sur ce qu'on pourrait y avoir Après Ouais ouais t'inquiète On va en parler de ça On va en parler Euh Bon Voilà pour tout ce qui est mini-jeu Au niveau des skins Alors bon Les skins c'est sympa De toute façon On n'est pas Enfin moi je ne suis pas plus surpris Que ça Qu'il y a des skins dans ce jeu Ça faisait un moment Qu'on en parlait C'était une rentrée d'argent facile Pour eux On va pas se mentir C'est quelque chose En plus Qui s'inscrit bien dans le jeu Et puis Voilà Qu'est-ce que vous avez Est-ce que vous trouvez ça cher Est-ce que vous trouvez ça Est-ce que ça vous intéresse ou pas Déjà Est-ce que vous allez acheter des skins ? Moi je pense Moi je pense Je vais l'acheter le skin De jean Ah le skin de jean Ouais bah après Il est comme un peu cher Ça c'est vrai Il est cher le skin 21 quand même 21 euros 22 Comme ça Ouais voilà Surtout et puis après On pense à un point de plus Ça sera plus du coup Que 21-22 Ça sera 1680 D'ailleurs je crois que j'ai vu Que chez certains pays Avec la taxe C'était beaucoup plus cher C'était genre 40 dollars australien Ouais je crois Il y avait un dédié Comme ça Ouais ça fait beaucoup Du coup ça c'est C'est encore pire Et je dirais que C'est dommage du coup Que les skins Parce qu'on a eu je crois Le patch note aujourd'hui Dessus Les skins On a vu leur model in game Et leur animation Enfin en gros C'est juste Une petite tenue en plus Il n'y a pas de changement d'animation Pas de truc On va dire En plus Et j'aurais aimé Que ça soit un peu plus travaillé Personnellement Pour le prix En tout cas Ouais je vois ce que tu veux dire Franchement là Je suis du même avis Parce que Jean Perso Même si je kiffe le perso Après moi je ne l'ai pas Malheureusement Mais j'étais prêt A mettre en vrai Un petit même C'est vrai c'est beaucoup 20 euros Mais par rapport Au skin de Barbara Et de Jean Même dans certains cas Je préfère même Barbara Que Jean Jean on dirait C'est classique Barbara Il y a une petite personnalisation On voit un petit canard Bon Je ne sais pas ce que ça veut dire Le canard Après ça je ne dis rien Mais C'est juste que Je m'attendais à mieux Même pour 20 euros C'est C'est trop C'est trop Franchement pour ça Je trouve qu'ils auraient Ils auraient dû mieux faire Là c'est le moment Voilà C'est le moment un peu Ouais non mais c'est vrai Que je suis d'accord avec toi Toi tu aurais aimé Un skin un peu plus premium Ou je ne sais pas Je vais te dire n'importe quoi Ouais un peu plus beau Mais par exemple Avoir des effets différents Genre par exemple Que les flammes de dilu Qu'il y a soit pas rouge Qu'il y a soit bleu Enfin changer des petits effets Comme ça Ou avoir quelque chose en plus C'est un tenu ça Là tu me donnes envie J'avoue ça c'est incroyable Moi je n'ai pas pensé encore à ça Mais j'avoue Ça aurait été ça Là ça aurait été encore pire Moi ça me fait un peu penser Pour ceux qui jouent A League of Legends Au skin Tu as des skins légendaires Et tu as des skins normaux En fait Tu as des skins normaux Qui ne coûtent pas très cher Qui sont des skins basiques En fait Où tu as juste une apparence Qui change Et tu as des skins Qui sont beaucoup plus chers Mais là où tu as Des vraies animations différentes Sur le perso Genre tu as des trucs Assez sympas Tu as un Je ne sais pas Par exemple Sur un skin un peu futuriste Tu as des Tu as un peu Je ne sais pas Je ne sais pas comment dire ça Mais en gros Changer un peu le perso Je ne sais pas C'est comme si Quand tu marchais avec Dulux Tu avais un peu des flammes Qui montaient Qui descendaient Sur une amulette Ou quelque chose comme ça Une petite personnalisation Je vois le délire Mais c'est aussi Vraiment Quand j'ai vu le jean C'est pas trop original C'est juste Jean en tenue Du coup pour l'été Il n'y a aucun changement De niveau coiffure C'est la même coiffure Ils auraient pu par exemple Mettre une jean Avec cheveux détachés Ou je ne sais pas Un truc en plus Qui vraiment la différencie Beaucoup plus que la jean De base Et par exemple Quand elle chargeait Elle sont maintenues Juste faire par exemple Quelques bulles Qui s'échappent Ouais exactement Voilà c'est de ça Que je parlais Exactement Ouais clairement C'est un skin basique C'est vrai que Enfin moi je suis pas Plus que ça Surpris par le prix Mais c'est vrai que On va dire C'est vraiment Du basic De chez basic Donc c'est vrai Que 20 balles Pour ça C'est pas incroyable Après bon Le skin de Barbara Est gratuit C'est sympa Et j'espère Qu'il y aura Deux skins gratuits À l'avenir J'espère que c'est pas Juste un skin De temps en temps Tous les 1 an Qu'on aura sur un perso En vrai Je pense pas Parce que t'as vu Enfin moi je prends L'exemple de Honkai Impact Mais sur Honkai Impact C'est un peu tout le temps pareil C'est en gros Si tu veux Les skins 4 étoiles C'est des skins gratuits C'est à dire tout le temps Genre normalement En tout cas Moi je pense Tous les personnages Sur Genshin 4 stars Auront leur skin gratuits Tu vois Mais tous Les personnages 5 stars Ils auront normalement Un skin payant Moi je suis sûr Que même les 4 stars Ils auront Alors ils auront peut-être Un skin gratuit Mais ils auront Après Oui c'est possible Qu'il y ait ça Mais en gros C'est juste envie De te faire comprendre Que je pense Que c'est vraiment Surtout les 5 stars Qui sont payants Et les 4 stars Ils sont gratuits Après c'est cool Pour les free to play Parce que la plupart du temps Les free to play Ils ont tous les 4 stars Alors en vrai Pour les free to play Friendly Je pense c'est mieux pour eux Moi je pense vraiment Qu'ils sont assez ciblés Au niveau des skins Et qu'ils savent très bien Quoi vendre à qui Je pense que le skin Sur jean Il n'est pas anodin Et qu'ils savaient Qu'il y a des fervents Admirateurs du jean Et qu'ils allaient Acheter directement Le truc Moi je franchement Alors Vous verrez quoi Quand prochain skin Par exemple Arrivé sur le jeu Pour vous Les personnes Pour moi il y aura Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Qu'est-ce que Je ne sais pas On n'a jamais eu L'histoire de Kéching Même je ne sais pas Je ne sais pas Bon je sais pas J'avoue que moi J'ai pas d'idée Sur qui Va avoir le skin Mais pour moi Ça va être que des skins On va dire Pas vraiment sérieux Juste des skins saisonniers Un peu marrants Par exemple Le fameux skin Darkon Du Zong Je ne pense pas Qu'on puisse y attendre De si tôt Malheureusement Incroyable Justement Le skin Le skin Et c'est vrai De skins Mais il y a des sortes De jean De jean Qui était On va dire Ciblé pour certaines personnes Plus family friendly Que d'autres gars J'espère Au niveau Au niveau de Au niveau de Vous savez Madaron N'est pas d'accord Bon Ceci est un gilet Avec les skins Alors pour le coup On a parlé des skins Ok Des events Des persos Qui allaient arriver Bon On va y avoir Les nouvelles quêtes Ok Ça c'est cool Mais Rains de spécé A dire là dessus Donc Ce que je vous propose C'est qu'on parle Des nouvelles infos Qu'on échange un peu De ce qu'on a eu Là Il y a quelques jours Hier même Hier On a eu Un gros coup de tonnerre Qu'ils ont lâché Mioio J'en en a marre Mioio Alic On en a marre Des leaks Donc On va lâcher Le contenu Deux mois à l'avance C'est un truc de fou Ce qui s'est passé Quand même Ils ont lâché Le contenu Deux mois à l'avance C'est à dire Qu'on a même pas encore A la 1.6 Ils ont lâché du contenu Pour la 1.7 Potentiellement C'est cool Ça c'est très sympa De leur panne Vous étiez comment Quand vous êtes tombé Sur le truc Sérieux Moi perso Je pensais C'était fake Genre Peut-être Il y avait Comment dire Le stagiaire Qui s'est trompé De bouton Je pensais à ça Moi surtout Pareil C'était Même état Genre Enfin J'ai vraiment regardé On va dire Vraiment le direct C'était posté Une minute Un truc Une ou deux minutes Je me suis dit Ok Ils ont fait une erreur C'est pas possible Bon une grosse boulette Tout de même Après quand j'ai vu Qu'il y a eu Yoimiya Ayaka Puis après Il y a eu Sayu Là j'ai fait Ok Là il y a beaucoup De personnages C'est pas une erreur Et j'étais très content Truc de fou Truc de fou Première fois on voit Yoimiya Ouais Sachant que ces persos là N'avaient jamais été dévoilés Même des fuites d'informations Donc des leakers etc C'est vrai C'est Moi j'étais sur le cul Quand j'ai vu ça J'étais sur le cul Parce que le perso On l'avait vu Nulle part Genre Vraiment Il est sorti de nulle part J'étais C'est incroyable C'est incroyable Vraiment C'est incroyable Elle a une tenue Elle ressemble à Oden Incroyable Kojuki T'as vu les trucs derrière Ouais Non mais c'est Justement Les skins de Nazuma Un peu japonais Tout ça C'est grand style J'ai pas encore la ref Mais bientôt Je suis en train de regarder Wano Encore à Wano Mais bientôt Ça va Ça va Tu verras que Oden Est le plus grand homme Qui est fou Les 7T Tu verras Tu verras Ok Donc là On a eu Kazuha On savait Il n'y a pas de problème Là dessus Et on a eu Ayaka Qui a été teasé Du coup Officiellement Parce qu'à la base On n'avait pas eu d'infos Sur Ayaka Excepté Durant la bêta La bêta Qui sortait en juin Donc Teasing officiel Ayaka J'ai envie de dire Enfin J'ai envie de dire Enfin Il y en a qui sont Ayaka Depuis Avant le début du jeu Ils doivent être tellement heureux De voir Ayaka En art form En plus Les autos Les autos d'Ayaka Les meilleurs du jeu Vraiment C'est incroyable Vraiment moi je kiffe Elle c'est une vraie samouraï C'est pas Kazu Désolé Parce que oui je pense Que Ayaka pour le coup Sera joué Ouais même des pèses Normalement C'est pas juste un support Normalement oui Ouais ouais Dans Ayaka Normalement C'est clair que En plus Le perso Ils ont pas le droit De se rater dessus J'ai envie de dire Ils ont pas le droit De se rater dessus Parce qu'on a très bien vu Le problème avec Zongli Qui était un perso Qui était super attendu Là on a Ayaka Qui est quand même Qui vont la boeuf C'est sûr C'est sûr Le perso se doit d'être pété En fait Ils sont obligés Même Après Je sais pas si Il sera gagné le tiers Mais Enfin je me fais pas de doute là dessus Je pense qu'elle sera forte C'est pareil Alors Non ça Non je préfère rien dire J'allais dire un truc C'est énorme J'avoue Et du coup On a eu un petit perso Un petit ninja aussi Sayul Alors est-ce qu'on sait Ou pas Si c'est des 4 étoiles Ou des 5 étoiles Enfin de manière officielle Est-ce qu'on sait déjà Ou Non Si les autres infos Il y a que 5 stars C'est quasiment sûr Oui ça Il y a pas de doute Pour le Honnêtement Pour moi C'est censé 5 stars Le design Et du coup Sayul Ça serait plutôt 4 étoiles Ouais Je pense qu'elle a bien Le projet De façon Pour être Il faut pas mettre Que les 5 stars Faut aussi un petit peu Mettre des 4 stars En plus Après Sayul Je sais que les gens Sont hype De mon côté Ça va Mais je suis pas trop Non plus ultra fan Du car design petit Ah bon Sayul Il y a des gens Qui sont hype Moi perso J'avoue que Moi c'est juste Le style Shinobi Je trouve ça drôle Parce qu'en mode Ouais ouais Moi j'aime bien aussi Mais justement Moi j'ai essayé Après en vrai Je suis d'accord Moi aussi Je suis pas très petit perso Moi je pensais Que ça allait introduire Le nouvel élément D'Endroid Tu sais J'ai fait la petite feuille Et tout La petite capuche Non justement C'est Anemo Ouais ouais Je me suis dit Je me suis dit Ah peut-être Et tout D'Endroid Et non Tu sais Ça fait référence A quoi ? Ça fait référence Au raton laveur Je crois Oui je pense Oui oui T'as raison Il y a la petite feuille Genre les Tanuki Ouais c'est ça Exactement Il y en a l'un dedans Exactement Elle est un peu hype Sayu Enfin je sais que moi J'ai fait un sondage Sur ma chaîne YouTube Donc parmi les trois personnes Qui sont les plus hype Bon Sayu était la moins votée Mais elle a quand même eu 13% de votants Qui étaient hype Le plus hype pour Sayu Par rapport à UMI Et AK D'accord Il y a une petite hype On voit qu'elle a des shurikens Bon je pense pas Qu'elle les lancera Mais ça serait drôle Ça serait drôle Je sais pas Enfin je vois pas Anemo Comment dire T'as le jaunet Et balancer un cocktail Molotov Enfin oh oh putain Désolé Un cocktail je dis Ouais ouais C'est pareil Mais à votre avis Ça sera quoi Au niveau de l'arme Du coup Parce qu'on a déjà venti Pour Bon après On n'est pas à l'abri Qu'ils refassent un archer Mais vous la verrez Comment vous Avec quelle 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 arme Une épée à une main Peut-être Genre un 4 Alors moi j'ai vu des choses Donc j'ai pas Voilà j'ai vu des choses Mais comme ça juste Mon avis Genre on va dire Initial sans prendre en compte Ce que j'ai lu autre part Ouais Perso J'aurais dit Ouais je pense C'est pas une main J'aurais dit Et pas une main Moi j'aurais dit J'ai pas une main aussi D'accord ok Ok le spoil sur le chat C'est bon vous pouvez y aller Mais je lirai pas J'ai pas envie De finir en prison Pour ce qui est Du coup de cette annonce là En fait pour vous expliquer un peu Vous savez qu'il y a beaucoup de choses Qu'ils ont fuité dernièrement Et qu'il y a eu un peu le contenu Des 3-4 prochains mois Qui a été défoilé Bon des fuites quoi Et ça c'est un truc de fou Parce que en fait B.O.Y.O. après a contre-pied Tout ce qui est liqueur En mettant ça Et juste après en fait Vu que Ils ont pas pu poster le coup de cube Bah ils ont dévoilé Tout ce qu'ils avaient Donc c'est pour ça Qu'à droite à gauche Vous avez vu un peu Des infos de je ne sais pas où Mais C'est un peu n'importe quoi Ce qui se passe dernièrement Je vous avoue Que faites très attention En tout cas Ce que je peux vous dire Parce que Ce que je peux vous dire Parce que vous savez pas que Vous savez que j'ai pas Trop le droit d'en parler Tout ça Parce que sinon je vais avoir des problèmes Mais ce que je peux vous dire C'est que faites très attention Quand même Avec les leaks Parce qu'il y a des fois Où il y a certaines choses Qui changent Donc faites quand même Il y a des fakes Très attention Ouais Exactement Il y a aussi des fakes Tu fais très bien de le noter Il y a aussi des fakes Donc faites très attention A ce que vous voyez De manière générale Sur internet Parce que Peut-être que vous allez Vous faire des films Et un perso Que quelqu'un avait annoncé Pour la 1.7 Ou je ne sais quand Peut sortir en 1.8 Voir après Voilà Ça a déjà été le cas Et ça sera le cas A nouveau Forcément Qu'est-ce que vous en avez pensé Vous dans le chat Un peu pour recueillir Votre avis De toutes ces annonces C'est quel perso Qui vous a hypé le plus Mais ouais Ce que j'aime bien D'ailleurs dans tout ça C'est que Ce que je demandais C'était un peu de visu Sur la suite du jeu Parce que c'est vrai Que c'était un peu compliqué De maintenir la hype Alors là Comme je le pensais En fait Au début On avait Zongli Donc qui était un peu Le perso phare Après on a eu Xiao Donc les gens attendaient Entre les deux versions Pour lui Maintenant les gens Attendent Ayaka Mais après Ayaka En fait Il n'y a plus personne Après Ayaka Tout ce qu'on a vu Lors de la bêta De juin C'est fini En fait Il y avait justement Les persos Qu'ils étaient teasés Sont terminés On n'a plus d'infos Sur la suite Donc je trouve ça Très bien Qu'ils commencent A teaser un peu plus tôt Après à voir Par la suite Si vous continuez A teaser de la même façon Mais moi j'ai trouvé ça bien Qu'on ait un peu de visu Qu'on puisse se dire Ok il y a ce perso là Qui arrive Pas la prochaine version Mais celle d'après Je peux commencer A farm ceci Ou cela Et peut-être donner un peu De redonner un peu D'entrains aux gens Même C'est bien Même Bah tu vois Dans le live de Mio Dans les lives de Mio Bah depuis là 1.5 Bah on a eu à chaque fois Bah depuis là 1.4 même Non c'était à la point 1.4 Ouais c'était à la 1.5 Ouais Sur la live Mio Bah ils ont fait Des petits teasers D'Inazuma Ils ont déjà commencé Un peu à faire Bon la communication Après était augmentée Mais tu vois Déjà pour moi À part juste pour ça On voyait qu'ils commençaient A bouger Tu vois ça Je trouvais ça cool T'as vu Même là Avec ce qu'on a eu Bah hier Bah là ça On va dire Ça a amplifié tout Parce que là c'est bon C'est concret etc Mais moi je trouvais ça cool Un peu le fait De teaser etc Moi j'espère qu'ils vont Continuer avec la live Mio Comme ça Parce qu'on va dire Habituellement Sur la live de Mio Il y en a beaucoup Ils s'attendent déjà à tout Genre ils connaissent déjà Un peu tout Et d'avoir des petites surprises Comme ça vers la fin Et tout Bah c'est vraiment cool J'espère qu'ils vont Continuer en plus comme ça Pour même bah teaser D'autres personnages Comme ça Bah comme Xio et tout Genre Xio ça fait depuis longtemps Qu'on avait la hype dessus Bah j'espère qu'ils vont faire pareil Peut-être pour l'arc on électro Pour je sais pas qui Mais t'as compris un peu Je pense Tu parlais d'attente Moi je pense que Maintenant les attentes Vont se rediriger plus Vers les arcons Même si on se rend vraiment En quoi ressemble Ils vont dire J'attends l'arcon Parce qu'il y a de grandes gens Qui sont aussi opés En plus on arrive là Sur un arc Je dirais une région Qui est quand même Assez charnière sur le jeu C'est celle d'Inazuma On sait qu'il y a quand même Une grosse commu Sur Genshin Dont je fais partie Qui regarde pas mal d'animés Etc et le style Des personnages De Genshin Est clairement inspiré De tout ce qui est animé Il y a même des seiyuu Qui font des animés officiels Qui sont super populaires Donc à ce niveau là La prochaine région Clairement Inazuma Va être incroyable Pour le coup Je pense que Même au niveau Etc Ouais bah ou clairement Bah oui c'est ça C'est le Japon Clairement Même nous Que chaque région C'est une En termes de zone En termes de boss On a eu Du coup Alors attends Le prochain boss Du coup J'en ai pas parlé Mais tu sais C'est vrai Le Mako Genku Ouais c'est ça Il est assez stylé lui Franchement assez stylé Je crois C'est pas juste La lame de nige Je crois en français Lame de nige D'accord C'est plus simple C'est mieux La lame de nige Ouais Il est stylé Mais il est stylé Il est stylé Ouais clairement Non moi j'ai J'ai attend Il préfère même lui Que Kazoo Et puis Ouais Dommage Ça soit un boss Mais ouais Franchement Il est grave stylé En plus On va avoir Des décors de fou Il y aura forcément Des temples japonais Des trucs comme ça Des cerisées Enfin des trucs incroyables Même il va apparaître Dans les abysses Normalement Ah bon D'accord Bah en fait Il y a un Alors je sais pas Si c'est les abysses Ou c'est un Parce que je me souviens Que j'avais vu Dans un mode de jeu On va affronter La lame d'honneur Mais je me souviens En plus Si c'est aussi Les abysses Mais je crois Ou je sais plus Ou c'est juste L'event Je crois que la zone Qu'on a vu C'était genre Une zone Similaire A la zone des symphonies Avec les points Je pense que c'est ça Ah bah c'est peut-être ça Bah dommage Bah c'est juste Pour un event Ça veut pas dire Qu'il viendra peut-être pas Je suis sûr qu'il viendra En abysse un jour Enfin ils vont pas Je pense qu'ils peuvent Le mettre en abysse honnêtement C'est possible Après est-ce qu'ils ont mis Non après Ils ont pas mis Genre des hypostases En abysse Et vu que c'est un peu L'équivalent d'un hypostase Ce boss là Ouais c'est vrai C'est vrai Mais j'ai sûr Que parmi tous les worldboss Hypostases Les arbres Et les géoseurs antiques Je préfère largement Le lame de nid En termes de design Vraiment vraiment stylé Et puis on est pas à l'abri Qu'il fasse une version Un peu améliorée Peut-être du mob Dans des prochaines mises à jour Bah moi j'attends Le worldboss Inazuma Ouais 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 Bah ouais Clairement Après le worldboss Inazuma Qui Enfin On a pas d'info dessus Pour le moment Mais je me demande Si ça sera plutôt un monstre Ou plutôt un personnage Tu vois Moi je pense peut-être Un fatouille Ou peut-être Peut-être même l'art Je sais pas du tout Ça pour le coup Mais Je sais que Je fais confiance A mieux au niveau là-dessus C'est la mise en scène La musique Ça va être l'arène Ça va être dingue J'en suis sûr Donc j'ai juste hâte pour ça Ils nous l'ont prouvé Avec l'ASDA récemment Donc pas de souci pour ça D'ailleurs j'ai pensé Mais il y a un exécuteur Qu'on avait vu Qui On n'a pas eu d'info sur lui Je pensais qu'il allait intervenir A Inazuma Pour l'instant Il y a eu C'est que ce qu'il y a Finalement Mais nous on connait ce qu'à ramouche Parce qu'on a été là Pendant l'un point Un point Ouais Bah ouais C'est un événement limité Mais maintenant quelqu'un Qui débarque en 1.3 Il dit Mais c'est qui ce qu'à ramouche J'ai jamais vu Ouais c'est vrai C'est vrai Ouais mais le perso Il vient de cette région là Donc Après encore ça Parce qu'ils n'ont pas donné Trop d'infos dessus Genre on n'en sait pas beaucoup Tu vois On sait juste que Bah c'est un fatui On sait que c'est un vagabond Jinazuma Mais sinon on n'a pas énormément d'infos Alors c'est pas forcément grave Mais j'avoue C'est un peu chiant C'est pas comme si on a Genre une personne Qui a On va dire Comment c'est Bah il y a peut-être Quelques semaines Bah il n'a pas raté Bon il a raté quand même Le personnage Mais il n'a pas raté Grand chose En termes d'infos Genre pour l'histoire C'est pas incroyable Je pense qu'il va juste rater La rêve quoi Bah bah si admettons On croise dans l'histoire Qu'il m'a dit Oh tiens c'est encore toi Bah le nouveau va dire Bah ah on l'a déjà croisé Apparemment Il a juste coupé C'est un peu Ouais je dirais C'est le seul problème Alors dans le chat Il me dit Si on prend le parallèle En gros avec ce qui s'est passé avant Il y aura L'arc-on électro Et Attends L'ami de l'arc-on électro Affronté qui sera un world boss Ouais faut voir Faut voir Faut voir Mais Il y aura aussi l'arc-on électro Avec Scaramouche peut-être Comme un peu Zonglier Tartat Ouais faut voir Peut-être il peut réapparaître aussi Comme il dit sur le chat Dans une quête Peut-être on reverra Scaramouche Dans les quêtes Et il sera réintroduit De cette manière là Même si C'est pas forcément C'est ça que l'on dirait Un boss Ouais un boss Ou même On aura des petits clins d'oeil à la dance leaf Tu vois Genre on voit le perso Dans le mode d'histoire Même si on sait Qu'on va pas l'avoir avant un moment Tu vois C'est peut-être On aura peut-être des choses comme ça Je sais pas C'est vrai que Je me demande De la story de Ah oui De dynsis quand même Signora je pense Ça arrivera justement Après la région d'Inazuma Je pense que signora Ça arrivera après la région d'Inazuma Peut-être à la fin Signora sûrement Il refera une apparition En tout cas les gigas stylés Moi j'aime beaucoup le perso Et ici à ça Je pose dessus C'est clair et net Le FC Signora est présent C'est sûr Les gens depuis la 1.0 Et même depuis la beta Ils en parlent Je l'ai ouf Moi aussi Signora Depuis que j'ai testé sur la beta J'aime bien le personnage Comment ça depuis que t'as testé sur la beta ? Bah depuis que j'ai testé Signora En gros j'ai vu Dans la story Ah tu l'as vu D'accord Ouais Dès que je l'ai vu Moi c'est Moi Ça t'a fait quelque chose Ça m'a fait quelque chose Franchement moi au début Moi je suis Jean Supremacy C'est la meilleure Mais quand Signora Elle vient Moi c'est Jean top 2 maintenant Désolé mais c'est comme ça Alors vous voyez quoi Comme Riron arrivait Sinon parce qu'on n'a pas parlé Des Riron c'est vrai Vous voyez quoi Comme Riron arrive On a déjà eu celui de Zongli Celui de Venti Celui de Venti du coup Et celui de Klee Qui va arriver là Tata aussi Comment ? Et Tarta aussi Oui on a eu celui de Tarta Effectivement On a eu celui de Tarta aussi Là on a fait la 1 point Et 1 point 0 en Riron Exactement Après avoir en vrai moi qui pensais Que ça ne suivait pas un certain ordre Au final le jeu m'a fait mentir Parce que même s'ils ont sorti Zongli Un peu dans le désordre Au final on a les 4 premiers persos Qui sont sortis sur le jeu C'est juste qu'ils ont mis 1 Genre dans la mage Ils ont mis 1 de la 1.1 Et 1 de la 1.0 Peut-être qu'ils vont faire un peu pareil Peut-être qu'on aura Ou Xio ou Ganyu Après je pense Ils sont logiques Il ne reste plus beaucoup de possibilités Sur les Riron Après ils sont arrangés Je pense pour que ça colle Au nouveau set d'artefacts qui sort Donc là ils ne les ont pas encore annoncés Sur le jeu Mais au moment où ils les annonceront Vous verrez que les prochains persos Qui vont sortir Ils colleront à peu près au set C'est un peu ce qu'ils font Ils essaient de faire coller Les persos qui sortent Avec les Riron au nouveau set Après les Riron c'est compliqué Parce que là il y aura Inazuma Ça va être dur Peut-être qu'il y aura des M.A.J. 3 bannières Peut-être le retour des 3 bannières En M.A.J. je ne sais pas Mais c'est compliqué Parce que déjà quand on voit Bah ouais Parce que comme on voit déjà Yoimiya, Ayaka Si on fait un peu un bilan De la 1.7 T'as Yoimiya, t'as Ayaka Et t'as Sayu Sûrement il y a un personnage Qui est 4 stars C'est-à-dire il y a déjà 2-5 stars Il y a déjà 2 bannières Normalement C'est-à-dire la 3 Enfin s'il y a un rerun C'est sûr que c'est une 3ème bannière Et même dans les futurs mages Je pense pas que ça serait cool Pour la hype de mettre des reruns Ils savent que les reruns C'est bien Mais il y a une partie de la commu Elle s'en fiche un peu Parce qu'on l'a déjà Il y en a Ils sont pas intéressés Et voilà Tu penses que ça sera Deux nouveaux portails Non pour moi Ce serait Pour moi Il faut vraiment Le troisième portail C'était uniquement Avec le déliru Tau Moi aussi Pour le festival Machin Ce qui devait Mais on pouvait pas faire autrement Je pense Parce qu'il en a déjà fait Enfin dans l'un point Merde 1.1 Je crois Il y avait Tarta Et Zongli Deux nouveaux personnages Qui étaient sortis Sans pitié Ouais c'est vrai Clairement Sans pitié Donc là je pense Vu que c'est justement Ce sera potentiellement Le début d'une nouvelle zone Hop Ils vont bourriner Comme pour l'Iuée à l'époque Et puis après Ils retrouveront le rythme Un nouveau Ouais voilà Je pense qu'en fait C'est un peu ça Le rythme de Genshin On le connaissait pas forcément Parce que Le jeu est assez récent Mais là on commence Un peu à voir L'animal Je pense que là On va avoir Deux Trois grosses mises à jour Qui vont arriver Après ça va se tasser un peu Ça va être Moi j'attends La prochaine mage Ouais bah oui Comme tout le monde Enfin moi Je sais pas la 1.6 Que j'attends Mais du coup La 1.7 Ou la 2.0 Selon ce qui sortira Non mais C'est pour savoir le rythme Parce que là Actuellement On ne sait pas Mais qu'il y aurait une surprise Parce que comme Ça va être Une mage majeure On va dire ça comme ça Bah là au moins Pour peut-être Les prochains trucs On saura si c'est vraiment Sûr Qu'il n'y aura pas Bah des 3 bannières Et tout Parce que moi J'ai encore des hésitations Entre Peut-être qu'ils vont placer Un petit rerun Parce qu'on sait pas En vrai Ouais bah faut voir Après moi je suis pas contre Les reruns Si tu mets un nouveau perso En rerun Moi ça me va très bien Pour le coup Ouais moi ça me va Après Si c'est 3 portail Si c'est 3 portails Même mise à jour Là ça peut être Mais s'il y a le rythme En rerun En nouveau Ça me va aussi Ouais c'est vrai Que ça fait beaucoup 3 bannières Ouais Non mais 3 bannières Moi je pense pas Sur les reruns Ils mettent un nouveau 4 stars Donc des fois tu te dis Tiens j'ai envie de l'avoir Un nouveau 4 stars Donc tu pull Alors que t'as déjà le personnage Ouais Ouais ça c'est moi Justement C'est ça C'est que Je fais ça J'ai 3 multi Sur le portail Pour essayer d'avoir le 4 stars Et puis après Bon je dis fuck Parce que C'est un peu aussi La très Ils font exprès De faire ça Comme ça Tu peux bouffer Ta pitié Sans faire exprès Disons que Genre T'es gardé Ta pitié A 80 Tu t'es dit Ah c'est bon J'ai 80 de pitié J'attends juste Le 5 étoiles Qui va sortir Comme ça Je serai sûr de l'avoir Et entre temps Il sort une nouvelle bannière Avec un nouveau 4 étoiles Et bah t'as un peu emmerdé Parce que tu peux lâcher Ta pitié dessus Sans faire exprès Et te bouffer Le nouveau Enfin un rerun Du coup D'un 5 étoiles Que t'as peut-être déjà Après tu peux rattendre Le rerun du 4 étoiles Plus tard Ca arrivera Ouais exactement C'est sûr Alors il y a des ratings Dans la perma Non 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 Justement La bannière perma Subira forcément Des changements Dans les Dans les mois à venir Parce que la bannière perma N'a pas beaucoup de sens Parce qu'elle a pas évolué Depuis le début du jeu Et normalement Pour moi la perma doit évoluer C'est sûr Ouais ouais Normalement il devrait y avoir Des modifs Parce que c'est plus possible Et d'ailleurs je vous conseille De garder vos Vos Pierre de la Fatalité Je crois que c'est Destiné du coup C'est destiné Pour la perma c'est destiné C'est destiné Ok d'accord Je me trompe tout le temps Entre les deux Donc ouais Je vous conseille de les garder Je vous conseille de les garder Pour le moment Sauf si vraiment Vous débutez le jeu Et que voilà Mais si vous avez à peu près Les 3 quarts du roster Ca serait dommage De trouver sur un doublon Donc voilà On s'approche doucement De la fin Écoutez On a un peu fait Le tour de tout ça Alors au final Du coup Moi Mon avis global Sur le jeu Pour ceux qui Vous le savez déjà Pour la plupart C'est vrai que Pendant cette match là J'ai un peu dormi Il n'y avait pas Énormément De nouveautés En fait Le seul truc Qui m'a plu Vraiment Ca a été le housing Paradoxalement Parce qu'à la base C'était pas vraiment Ce qui me faisait kiffer L'event de cache-cache Très cool Mais temporaire Et puis de manière générale J'en attends Beaucoup plus du jeu Donc Là 1.6 On voit ce qui arrive C'est cool On va le faire tranquillement Mais j'attends vraiment Ce qui va arriver Par la suite Sur le jeu Et je suis très content Des annonces De Mioli Et j'espère qu'ils vont Continuer à Atchiser en avance Tous ces personnages Là voilà Qu'est-ce que C'est quoi votre ressenti général Vous à ce sujet Je te laisse la parole Polias Ce qui veut Bah en vrai Moi je pense un peu pareil Après moi Honnêtement Comme je suis un peu d'histoire J'étais pas forcément Genre J'étais pas forcément Très déçu Mais On va dire Je sais pas comment dire Mais que ça bouge Déjà qu'on avait Des teasers Sur Inazuma Bah moi Juste le fait Qu'ils ont teasé Inazuma Je savais que ça allait Se passer quelque chose Alors honnêtement J'avais pas trop de déception Alors en vrai Moi ça me va Mais Ça serait cool Comme t'as dit Qu'il y aurait plus de On va dire De De teasers qui te mettent Comme ça De personnages Et tout Ou même Je sais pas Un jour Peut-être ils me l'en mettront Je sais pas J'arrive pas à trouver mon exemple Mais c'est pas Ouais je vois ce que tu veux dire Qui 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 Continuent sur la lancée Qui tease un peu plus tôt Les persos qui vont arriver Qui sont assez Avec C'est ça Oui qui est d'accord Et toi Et ouais du coup De mon côté Moi je suis plutôt positif Même si c'est vrai que Là on ressent quand même Qu'on est en fin de vie De la 1.0 En gros Ouais Parce qu'on commence à faire le tour Donc il est enfin temps De changer d'air Donc On pourra s'aillir un petit peu Avec les îles temporaires Et puis j'espère Après avec Un nouveau Nouveau continent Voilà Pour en fait Bah Un peu nous Bah prendre Relaire tout simplement C'est ça qui fait Que j'attends énormément Après c'est vrai Que c'est 1.5 Il y a eu du bon Du mauvais J'étais encore un petit peu Dans le doute Sur ce qui allait se passer Après le coup Des îles temporaires J'étais un petit peu déçu Quand même un petit peu Mais là c'est vrai Que là La hype est remontée De l'espoir du coup Pour ce qui va arriver Après Ça me permet de jouer Sereinement à l'1.6 Sans me dire Tiens Qu'est-ce qui va arriver Est-ce que je pourrais Du coup m'amuser Là je vais vraiment Être tranquille Sur Sur l'1.6 Pour finalement attendre La grosse mise à jour J'espère de l'1.7 Avec Yoemiya Que j'attends énormément Plus qu'Ayaka du coup Voilà Petite C'est pas normal ça Tu sais que j'ai fait J'ai fait mon sondage Et Sur 13 000 personnes 52% Qui ont mis Yoemiya Et que 35% Qui ont mis Ayaka Ah non Ouais bah c'est C'est un peu La culture de l'instant Je suis pas d'accord C'est quand même Un nouveau perso qui sort Mais après C'est quand même Un nouveau perso qui sort Il rave tous les sondages C'est un peu ça C'est ça C'est ça Il y a aussi ça Après je pense aussi Ayaka a tellement été attendu Longtemps Que peut-être Que les gens se sont un petit peu Habitués au design Au personnage Ah c'est vrai Peut-être qu'ils ont changé d'avis aussi Je sais pas Mais bon Peut-être qu'ils ont pas vu le gameplay Sûrement Après Nul doute que Ayaka fera des ventes De ouf Ça je me fais pas de soucis Pour la bannière Oui bien sûr Mais tu vois c'est marrant Parce que je crois que Le portail qui a le mieux marché C'était celui de Vanchi Alors on peut se dire C'est Klee C'est Klee C'est pas Vanchi Non Non c'est Klee Parce que Klee en fait C'est pas tant parce que Le personnage est hypé Même s'il a quand même Beaucoup hypé Parce que c'est le petit personnage Mignon Ouais Mais aussi parce que C'était le portail Qui est sorti Lorsqu'il y avait Le plus gros pic de joueurs Sur Genshin Ouais c'est ça Ouais ouais Mais justement Le portail de Vanchi Quand il est ressorti Ils ont refait un très bon score En fait C'est ça qui m'avait étonné C'est que le portail de Vanchi Même quand ils ont fait D'ailleurs il avait fait un très bon score Ouais bah parce qu'on est sorti Les gens ont pas poule D'ailleurs je pense que Beaucoup de gens ont pas poule Venti Au début parce que Ouais l'apparence L'apparence Il y en a C'était leur premier gacha Ils se disaient Mais c'est quoi ça En vocation tout ça Et là du coup Venti Bon maintenant tout le monde Peut s'accorder C'est un très bon C'est un excellent personnage Bien sûr Ouais ouais Clairement Les gens poule Là les gens par contre Je pense qu'on poule Pas forcément pour le design Parce que Venti Bon je suis pas non plus un grand fan Je sais que des gens Aiment bien ce genre D'archétypes Mais je sais que c'est pas Le genre d'archétypes Qui plaît On va dire à la masse En général Mais les gens ont plus poule Du coup pour la méta Pour être OP Ça je vous vois Les poules Venti Moi en perso J'ai poule Parce qu'il a lévé La voix de Jinata Dans IQ Ouais C'est juste pour ça J'avoue ça m'a fait J'ai un truc à dire C'est que Inazuma Ça devrait sortir Autour de fin juillet Et je trouve que C'est un scandale Parce que c'est quand Je prends mes vacances Voilà C'est le truc Que je voulais souligner C'est qu'on se fout De ma gueule Je joue toute l'année Et quand je pars en vacances On sort une nouvelle zone Ça va pas se passer comme ça Tranquille Je suis le sur téléphone Ok bon Bah écoutez Le débat va arriver à sa fin On va continuer Enfin bon comme d'hab En faisant un petit live Tranquillement Donc je sais que Nocap T'avais des trucs à faire Donc écoute Bah en tout cas Ça m'a fait super plaisir De vous avoir encore une fois Sur le live Comme d'hab Un plaisir d'échanger avec vous Il y a de l'élien des frérots Bien sûr dans le chat N'hésitez pas A aller vous abonner A leur chaîne Ils font beaucoup plus de vidéos Que moi en plus Et de très bonne qualité Non non Abonnez-vous à moi Donc ça fait plaisir Et puis voilà Et puis voilà Passez une bonne soirée Nocap mon frérot Et puis à bientôt Yes bonne soirée Merci pour l'invitation Bonne soirée à tous Pas de soucis A plus Ciao Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada